C'est Noël ! On va manger de la grosse dinde C'est ça Tout de suite, la grosse dinde Bien fourré au marron Et Stéphane lui va manger de la vieille dinde J'aime pas la dinde Donc c'est le moment de préparer En fait Noël Il est gâte On va écrire au Père Noël Et puis on va lui demander ce qu'on veut Et c'est le moment d'en profiter Puisque aujourd'hui C'est le White Friday sur RC2 On peut demander le maximum Alors bizarrement On a reçu aucun appel pour la pizza à 49,90 C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont ? On a reçu aucun appel non plus Pour le biseau d'Aurélie à 200 euros Stéphane, as-tu quelque chose à vendre ? Qu'est-ce que je pourrais vendre moi ? Benita peut-être ? Une valeur inestimable C'est beau, tu vois, fallait lui dire ça la semaine dernière Écoute, j'espère Qu'est-ce que je pourrais vendre moi A part mes services ? Voilà, ma bonne humeur Je peux vous la vendre En gros, si on est malheureux, on t'appelle C'est vrai Non, pas trop non plus Il donne de la bonne humeur J'essaye Mon fluide Non mais laisse tomber, ça ne voit rien Bon, d'accord Lana, tu as quelque chose à vendre toi ? Mon corps C'est vrai ? Ouais, 500 euros D'accord Est-ce que je peux prendre deux séances ? Ah, donc 1000 euros Oui, s'il vous plaît Ah, bah ok Je vais te donner mon RIB La carte but, ça marche ? Oui, oui, pas de problème Je prends tout Ouais, boum boum Tu l'insères dans la fente et ça... J'ai pas le code Non mais je crois qu'il n'y a pas besoin de code Franchement, c'est n'importe quoi Ça marche sans contact Allez, direction... Arrête un petit peu Direction le jeu des 4 questions C'est le jeu des 4 questions Le jeu des 4 questions ? Le jeu des 4 questions Alors, cette semaine dans le jeu des 4 questions Nous recevons Léonie Bonsoir Léonie, ça va ? Coucou Léonie Oui, ça va Alors Léonie, tu es une fidèle auditrice Et tu viens toutes les semaines dans les studios de RC2 Faire l'émission avec nous Alors, je ne te dirai pas cette semaine Que tu vas revenir la semaine prochaine Si tu remportes le jeu On va juste te poser les 4 questions Et finalement, si tu gagnes Et bien, tant mieux Tu gagnes Tu te souviendras que tu vas gagner Le jour du White Friday Sur RC2 Ouais Bon, si je te le dis Pour la première question Léonie Taisez-vous C'est vendredi Vendredi Si je te le dis Taisez-vous s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît, madame Je ne suis pas pire que Stéphane Qui annonce le vent de 10 ans Bah oui, oui Taisez-vous Taisez-vous Première question Léonie Si je te le dis Alain Chabat Est né Le 24 novembre Voilà, d'ailleurs C'est aujourd'hui Son anniversaire En 1958 Si je te le dis Qu'il a formé Le Quattro Des nuls En 1987 Tu me dis C'est vrai ou c'est faux ? Ouais, vrai ? Oui, oui, oui C'est vrai Donc elle dit vrai 1987 Et bah Léonie C'est une bonne réponse Puisque c'est Tu vois, t'as bien fait De me regarder Léonie À 30 ans C'est en 1987 Qu'Alain Chabat Forme le Quattro Des nuls Avec À l'intérieur Chantal Lobby Bruno Caret Dominique Farouzia Et lui-même Donc Alain Chabat Sur Canal Plus Tony Glandile C'est Philippe Gildas Qui lors d'un lancement Leur attribua ce nom Puisqu'il n'en trouvait pas Chabat anime alors Des séquences comiques Dans les feuilletons Spatials Objectifs Vous vous souvenez de ça ? Moi je m'en rappelle De plein de choses Mais surtout Tony Glandile Objectifs nuls Oui, bah c'est ça Et dans l'émission Nulle par ailleurs Ce succès télévisuel Les amène À leur premier film Qui s'appelle La cité de la peur Qui est un succès Et lance Chabat Parmi les acteurs À suivre Moi quand je suis content J'ai envie de vomir Ouais, c'est ça Exactement C'est une réplique du film L'année suivante Il joue entre autres Une comédie Qui deviendra culte Souvenez-vous Ça s'appelait Gazon maudit Ah oui, j'adorais Avec entre autres Josiane Balasco Effectivement Et Victoria Abril Exactement C'est une bonne réponse Pour toi Espagnole Espagnole N'importe quoi Elle parle alors qu'on est en direct Non mais elle a raison de s'exprimer Parce qu'elle nous donne raison Je partage Voilà, il y a trois filles On est perdus Elle est espagnole Oui Elle s'étouffe Il m'a marabouté Kélio Instantanément Oui, moi je pense Qu'elle est espagnole Oui, moi aussi je suis d'accord Elle a un petit accent espagnol Quand elle parle il me semble Oui, bon bref Elle doute quand même Mais je ne s'en prie Vite Google Google mon ami Non, non, non On vérifiera quand même Vérifiez l'information On vérifiera Bon, c'est en tout cas Une bonne réponse Pour Léonie Deuxième question Si je te dis Qu'une reine abeille Attention, ce n'est pas n'importe quelle abeille Grosse abeille Vie environ Une dizaine d'années Tu me dis C'est vrai ou c'est faux ? Libéré Ah non, ce n'est pas la même C'est Maya Bah non, c'est faux Puisqu'une reine abeille Vit entre 2 et 5 ans seulement Oui, j'étais loin Je crois qu'ils ont l'info pour Victoria Oui, elle est espagnole C'est qui qui avait raison ? Eh ouais, c'est les meufs C'est vrai ? C'est pas une italienne alors Bon, alors Victoria a pris l'espagnole Bon bah ok Bon bah On va dire ça comme ça Allez, troisième question pour Léonie Et parlons un petit peu de Stéphane En l'occurrence, nous allons parler des primates Ah, effectivement C'est quoi ? C'est quoi ? Un singe En fait, on va t'acheter un missionnaire Un homme singe Un homme singe ? Ouais Grandmagnon alors ? C'est un singe ? C'est un singe Quand t'allumes ta cigarette, tu prends des silex ? Non, non, non Si je te dis qu'un chimpanzé a une espérance de vie de 25 ans Tu me dis, c'est vrai ou c'est faux ? Oui, je dirais vrai Je suis encore là Et bah non, c'est faux Ah oui, je suis encore là Je viens de te le dire Puisque dans la nature, un chimpanzé a une espérance de vie entre 40 et 50 ans Attention Stéphane Ah mais ça va pas tarder La guillotine n'est pas loin La guillotine n'est pas loin Alors, le chimpanzé, il faut savoir que c'est un omnivore, adominante herbivore, notamment frugivore Alors ça, c'est plein de mots pour Stéphane qui comprend rien 7 fruits et légumes par jour, c'est ça ? C'est un petit peu ça Ouais, ouais, c'est ça Alors, il mange en l'occurrence des feuilles, des fruits, des noix qui constituent son menu de base Il mange également, il faut savoir, des chenilles, des termites, des fourmis, du miel sauvage Il mange tout Comme moi, un petit peu Il mange des insectes Comme Stéph Il mange également des oeufs d'oiseaux, donc crus, comme ton défi, il y a 15 jours Comme Stéph, exactement Ça y en a, il m'a repéré Bon, en tout cas, Léonie, c'est une deuxième mauvaise réponse Bouh ! C'est pas grave, elle va se rattraper Sur la quatrième question, sûrement Si je te dis, et ça, ça va te parler un petit peu plus quand même, qu'un spermatozoïde Oh là, en gros, un spermatozoïde Ouais Ça va l'aller dire, hein Je l'annonce en saccade, c'est normal Oui, il décompose son mot, et alors ? Il arrive comme ça, en fait En saccade Donc, un spermatozoïde contient environ un mégabit de... C'est un gros mot, ça ! Non, 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 c'est une valeur Donc, un mégabit de données Tu me dis, c'est vrai ou c'est faux ? Il en contient beaucoup quand même Attends, tu parles du spermatozoïde ? Un spermatozoïde ? Un seul Ou une... Non, 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 un spermatozoïde, un seul J'ai clé ! J'ai clé de spermatozoïde ! Un mégabit de données ! Mais qu'est-ce qu'un mégabit, déjà ? Bah ouais, c'est ça ! C'est plein de bits ! Alors, attends, non, 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 non Attends, non, mais déjà, il faut aller au fond du problème ! Oui, oui, je vais vous expliquer Explique-moi ! Donc, il faut savoir que nous, en France, on dit mégaoctet Ok, attends, parce que, voilà Et le mégabit est une version anglaise ou américaine du mégaoctet Et il faut savoir que 1 MO, 1 mégaoctet, donc version française, est égal à 1 mégabit Mais pourquoi tu parles d'ordinateur, là ? C'est parce que j'explique les valeurs, vous me demandez, donc je vous explique Ah, c'est une valeur ! Exactement Mais je comprends pas la question C'est une quantité On dit oui, Léonie Ah, c'est une quantité ! C'est une grosse quantité Donc, en fait, tu sais bien que dans un spermatozoïde, il y a plein de... Enfin, il y a des chromosomes, des choses comme ça, en fait Il y a des données Ce qui va faire le bébé après Voilà, et donc je demande, en fait, à Léonie si un seul spermatozoïde contient 1 mégabit de données Si c'est vrai ou si c'est faux, quoi ? D'accord, j'ai dit oui Eh ben non, Léonie, malheureusement, c'est faux, puisque un seul, un seul, je le dis bien Spermatozoïde contient 37,5 MB Donc, 1 mégabit de données Une éjaculation, donc, normale représente un transfert d'environ 1580 gigabits Oh, c'est énorme ! C'est énorme ! On fait des buts ! Oh putain ! Et tu sais, c'est un kilomètre heure, ça envoie la gigabit ? Le sexe reste un moyen et le moyen le plus sûr et le plus rapide d'échanger des données Puisque 1580 gigabits en une demi-seconde, moi je dis Stéphane Dick Power Bravo ! Bon, bref, en tout cas, applaudissements pour Léonie Qui, malheureusement, a trois mauvaises réponses sur ce jeu Mais enfin, comme tu viens toutes les semaines dans cette émission On te retrouve la semaine prochaine, ici même, dans les studios de RC2 Avec l'équipe du Talk Show Et alors, la semaine prochaine, émission spéciale Serge Gainsbourg, puisque nous recevons Le sosie de Serge Gainsbourg Qui se prénomme ? Philippe, je ne m'en rappelle plus de son petit nom Super ! Comme tout est préparé avec la Stéphane Mais non, mais non ! Et il va nous brûler des billets de 500 aussi ? Non, ça n'existe plus Les billets de 500 ? Bah non, les vrais, les francs Ah, mais je te parle de 500 euros, moi ! Oh bah non, pas à ce point-là, c'est pas la même... Attends, Aurélie, c'est une femme de valeur, hein ! C'est pas la même valeur entre 500 euros et 500 francs Allez, direction le défi de Stéphane Et on le fera avec Imani Avec The Don't Be So Shy Souvenez-vous !